Philippe Corentin disait qu'il ne faut pas seulement des livres pour endormir les enfants le soir, mais aussi pour les réveiller le matin. C'est exactement ce que propose la sélection Minimax de cette année, permettre aux enfants de découvrir toute la richesse de la littérature. Il n'y a pas d'âge pour se poser des questions philosophiques et la sélection Minimax va permettre aux enfants d'aborder avec délicatesse, avec poésie, avec beaucoup de distance, des grandes questions qui vont se poser au quotidien ou des peurs aussi qu'il leur faudra apprivoiser. Dans des univers graphiques extrêmement différents qui vont aussi développer la sensibilité artistique des très jeunes lecteurs, patates pourries, dans des couleurs très vives, très colorées, pimpantes, qui vont bien réveiller l'essence, comme le dirait Philippe Corentin, ou minusculettes dans un univers graphique beaucoup plus tente, beaucoup plus apaisant, permettent tous les deux d'aborder la question de l'amour, de l'amitié et de la solidarité. Bucéphale, qui permet d'aborder la question de la peur, en reprenant la légende célèbre d'Alexandre le Grand et donc son cheval, Bucéphale, qui avait peur de son ombre, montre bien cet album-là que la peur peut être causée par l'irrationalité et surtout par l'ignorance. Disparait, qui aborde un grand fantasme universel qui ravira tous les enfants, celui de voir disparaître grâce à un coup de baguette magique les parents et de pouvoir faire enfin tout ce que l'on veut. Mais un monde sans lois, un monde sans règles, un monde sans adultes, est-il vraiment souhaitable et vivable ? Aborde une thématique très actuelle que beaucoup d'adultes seront, je suppose, très contents d'aborder avec les enfants, qui est celui de l'usage du numérique. Deux personnages se retrouvent à devoir jouer sans leur tablette, mais comment vont-ils faire pour ne pas s'ennuyer sans les écrans et vont devoir redécouvrir les joies de l'imaginaire, de l'imagination, pour pouvoir jouer ensemble ? Jo, le très vilain petit canard, qui fait un clin d'œil, bien sûr, au célèbre conte d'Andersen, permettra d'aborder la question de la morale. Jo en a assez d'être gentil, il veut être méchant, mais quelle drôle d'idée ! Pourquoi peut-on avoir envie d'être méchant ? Et bien sûr, est-ce souhaitable et vivable de décider de vivre ainsi ? Docteur Lolotte, qui joue avec beaucoup d'humour sur une peur quotidienne qui est celle de la visite chez le docteur et de la piqûre. Et enfin Nina en colère, qui permet d'aborder cette émotion que les enfants connaissent bien évidemment et qui leur permettra d'apprivoiser l'émotion de la colère. Le philosophe Paul Ricoeur comparait la littérature à un immense laboratoire où on peut tout vivre par procuration et un laboratoire qui nous permet non pas seulement nous divertir, mais bien au contraire de mieux comprendre le monde. La littérature nous aide à grandir et c'est bien ce que propose la sélection Minimax de cette année. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada